Vocabulaire en maternelle Vocabulaire en maternelle vise à développer le langage des enfants grâce à un apprentissage systématique du vocabulaire et des formes syntaxiques. Bonjour à tous, je vous propose une série de vidéos dans lesquelles je vais vous présenter les possibilités offertes par le fichier Vocabulaire en maternelle. Comment utiliser les cartes pour enrichir le lexique des enfants et quels sont les jeux possibles avec ces cartes ? Je vais aussi vous montrer comment utiliser l'application et le logiciel associé mais également comment développer les structures syntaxiques des plus jeunes à partir des différents supports proposés dans la méthode. Allez, c'est parti ! Dans cette première vidéo, je vous propose la toute première activité que je fais avec mes élèves et pour laquelle je me sers essentiellement des cartes et des enrichissements sonores et visuels associés. Je définis le nombre de cartes en fonction de leurs difficultés. N'en prévoyez pas trop si les mots sont difficiles ou peu connus des enfants. Alors, le premier temps de jeu. Je place chaque image face aux enfants, une par une, et je donne leur nom sans l'article d'abord, puis avec l'article. Quand toutes les cartes sont posées, je répète une fois chaque nom pour que les enfants les aient bien entendus. Ensuite, dans le deuxième temps, je demande à l'enfant « Montre-moi le chat » et l'enfant vous montre le chat. « Montre-moi le chien » et l'enfant vous montre le chien. « Montre-moi l'âne » et il vous montre l'âne. « Montre-moi le cheval » et il vous montre le cheval. » Vous faites cela pour chaque carte, d'abord dans l'ordre, puis dans le désordre. Vous pouvez même mélanger les cartes si nécessaire pour compliquer un peu le jeu. Enfin, le troisième temps, cette fois c'est vous qui pointez une carte en lui demandant « Qu'est-ce que c'est ? » Il va vous répondre « C'est un chat. » Et ici, qu'est-ce que c'est ? Un chien. Et ici, qu'est-ce que c'est ? Un âne. Et là, qu'est-ce que c'est ? Un cheval. Là encore, vous pouvez commencer dans l'ordre, ensuite dans le désordre, et puis mélanger les cartes de temps en temps pour compliquer un peu la tâche. Ensuite, en classe, quand nous avons bien manipulé les cartes et que les enfants commencent à se souvenir des mots, j'utilise l'application sur la tablette à l'aide du QR code. Il est le meilleur ami de l'homme. Il a un bon flair. Le bout de son museau s'appelle une truffe. Quand il crie, on dit qu'il aboie. Soit j'utilise le logiciel sur l'ordinateur avec mon vidéoprojecteur, parce que je n'ai pas de TBI dans ma classe. Je propose alors aux enfants de regarder les enrichissements associés aux cartes, par exemple l'écrit et les vidéos pour les animaux, les images en contexte pour les fruits et les légumes, et les bandes-sons pour les instruments. Je sélectionne les animaux que nous avons vus, je leur demande de me redire les noms, puis on écoute, on regarde les ressources. Je dois bien vous avouer que ce moment est le préféré de mes élèves. Impossible de les arrêter quand on commence. Cette première activité peut bien sûr être faite si nécessaire, mais normalement pas besoin de la proposer trop longtemps, puisque les autres activités qui vont suivre et que je vous présenterai dans les vidéos suivantes permettront d'enfoncer le clou. Alors je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite. A très vite ! Vocabulaire en maternelle, une solution complète pour toutes les activités de langage en maternelle. Merci. Merci.